Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une paire de devises donc euro dollar et bien qui se stabilise ici au dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on avait une configuration ici avec une impulsion, une phase de consolidation qui est dans un premier temps venue rechercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci puis la zone 50, 61,8 avant ici de remonter tout doucement. Alors ce que l'on peut constater notamment ici sur cette phase c'est que le retracement à 50% et bien agit bien comme support sur le début de la phase de retour et puis surtout ici le retracement à 38,2% de Fibonacci dès qu'il est franchi à la hausse et bien il agit comme niveau de support et on voit d'ailleurs même qu'il impulse un nouveau mouvement haussier. Donc clairement on va pouvoir observer ce qui va se passer en cas de contact ici sur la zone des 1,18-45. Si ce contact aboutit à une rupture haussière et bien on visera un retour ici sur la zone à minima des 1,19. Tant que l'on ne recasse pas ici cette zone de point bas on est sur une phase de consolidation qui n'a pas invalidé. Il a certes affaibli mais pas invalidé l'impulsion haussière ici de ce mouvement. Et donc on pourrait revenir ici à terme sur cette zone des 1,19. Mais que ce n'est que sur une rupture de cette zone des 1,19 que l'on pourrait se replacer ici dans la dynamique je dirais un peu plus moyen terme puisque cette zone des 1,19 elle n'a pas été franchie de manière pérenne depuis maintenant quelques temps. Il faut vraiment élargir le graphe ici pour avoir des attaques ici de cette phase. Et donc le fait ici que l'on ait une impulsion suivie d'une consolidation qui reste dans les retracements et qui revient ici sur cette zone ouvre la porte à une possible rupture haussière de cette zone avec poursuite du mouvement moyen terme en direction de niveau supérieur à 1,20. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons par contre un signal de retournement. Alors nous avions eu ici cette impulsion haussière que je vous avais indiqué hier. Elle était presque venue chercher ici cette zone des 1,33.15. Et puis depuis on consolide, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle mais qui n'a pas résisté. Elle a été cassée. On est venu marquer ici un contact, un contact très léger avec la bande de Bollinger inférieure. Mais ce qui pourrait confirmer la réorientation, c'est surtout le fait que les cours désormais agissent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit donc comme une zone de résistance. Donc si cette confirmation était validée la semaine prochaine, on pourrait bien repartir ici à la baisse en direction des 1,30.10. Alors toutefois, si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, ce que nous pouvons constater ici, c'est que nous sommes pour l'instant sur une phase de retracement qui affaiblit certes la dynamique mais qui ne la remet pas en cause. On n'a pas encore dépassé le 61,8% de Fibonacci. Donc c'est encore relativement correct comme phase de consolidation. Mais il ne faudrait pas ici recasser cette zone de points bas ou encore pire, cette zone ici des 1,30.29. Donc on surveillera la semaine prochaine un éventuel refranchissement à la baisse des 1,31.60 suivi d'une phase de consolidation qui permettrait une cassure de cette zone de points bas significatif proche des 1,31.10 auquel cas ce sera la zone 50.61.8 voire la zone des 1,30.10 qui serait objectif de cette poursuite de consolidation. Toute rupture haussière ici et pérenne de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit actuellement aux alentours des 1,31.70 validerait une possibilité de retour accrue sur cette zone de résistance des 1,33.15. Sur l'or nous avons une configuration qui est très indécise puisqu'après avoir connu ici une forte impulsion baissière qui avait amené un contact ici sur cette zone de support des 1,850 dollars l'once. Hier je vous indiquais que l'on restait bien ici sous la résistance oblique qui définissait l'ancienne tendance baissière ici du métal jaune. Et puis cette résistance vous voyez qu'elle était significative puisque dès qu'on l'a cassée et bien on a augmenté ici la volatilité. On est venu au contact de la bande de Bollinger supérieure. Il semblerait que l'on subsiste ici au-dessus de cette moyenne mobile. Donc clairement on est sur une petite reprise haussière. Par rapport au fait ici de cette impulsion et bien on est encore très loin d'avoir inversé la tendance. Il faudrait vraiment commencer à monter d'une manière ici un peu plus rapide. Alors si on s'écarte un petit peu on sait qu'il y a des zones ici intermédiaires proches des 1,930 dollars l'once. C'est vraiment ces niveaux à minima qu'il faudrait rejoindre pour espérer reprendre une dynamique haussière puisque entre ces deux contacts ici de point bas donc sur la zone des 1,850 et bien c'est tout simplement cette zone qui était quelque part la zone de résistance. Si on accepte ce signal ici qui est considéré désormais comme une fausse sortie. Donc à minima ici on viendra chercher la zone des 1,930 dollars l'once pour espérer avoir un retour à une dynamique haussière dont l'objectif je le rappelle rester un possible retour ici sur la zone des 1,980 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI il semblerait que l'once se stabilise. On avait une belle dynamique ici qui laissait penser qu'on pourrait revenir ici sur la zone majeure des 43,50 dollars le baril avec cette phase de consolidation. On a même espéré que les cours restent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais pas du tout les cours ici ont continué à consolider. Alors on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Mais on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle déjà a changé de sens d'évolution. Et puis que les cours évoluent désormais sous cette moyenne mobile qui agit comme résistance. Donc clairement il s'agit ici d'une possible inversion de la dynamique. Toutefois depuis que nous avons eu ici cette zone de 39 dollars le baril qui était résistance. Qui avait été franchie ici sur une très belle bougie et donc avec un nouveau plus haut significatif. On peut toujours revenir sur cette zone des 39 dollars le baril qui tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse et bien n'invalidera pas la possible reprise haussière du mouvement sur le WTI. Donc la semaine prochaine on surveillera vraiment cette zone ici et 39 dollars. Si les cours continuaient à consolider. Par contre si on repasse ici au delà des 41 dollars le baril. On continuera à regarder pour un objectif de retour sur cette zone ici des 43,50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques. Toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada